Ce qu'elles font maintenant, c'est très simple, c'est que leur bungee camp, elles le mettent à 3 ou à 4. Enfin, elles le mettent entre 3 et 5. Donc ça, c'est la nouvelle méta. Il faut savoir que la méta évolue parce que ça devient trop des tannas. Putain, j'adore ce mot. Non, vraiment. Les jeunes, des fois, ils inventent des mots. Je me dis, putain, c'est pas mal ça. En fait, étant donné que ça devienne toutes des putes, petit à petit, des tannas, peu importe, ce que vous voulez, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des nouvelles méta chaque année. Donc, il y a de ça quelques années, le zéro était permis parce qu'on pouvait y croire. Ensuite, c'est passé à 1, 2, 3. Et là, j'ai l'impression que la méta en 2024, fin 2024, c'est 4 ou 5 ? Non, c'est entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. C'est trop gros, 2. Entre 0 et 2, c'est trop gros. C'est pas ça que tu fréquentes. Moi, elle m'a dit 5. Je suis bon. Et l'ancienne, c'était quoi ? Tu te rappelles ? Moi, j'ai entendu 4. La dernière, là, c'est 4. De quoi ? L'ancienne ? L'ancienne avant elle. Non, avant elle, il y en a une qui m'a dit 2. Ça, j'y crois pas. Elle était audacieuse. C'était l'ancienne méta, c'était en début d'année ou année d'année ? Ouais, c'était l'ancienne méta. Ok. Et après, j'ai déjà eu 3. Généralement, ça va être ça. Après 3, on avait 19 ans, ça peut être possible en province, tu vois. Ouais, ouais. Elle aurait pu me dire 0 alors qu'elle m'a dit 3. Ok. Je sais pas. C'est acceptable. Ouais. Franchement, là, sur ce cas-là, ça pouvait passer. Non, mais en fait, là où les méta sont dangereuses, c'est en Ile-de-France. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la localisation surtout. À l'heure actuelle, en Ile-de-France, la méta, c'est bien entre 3 et 5. J'ai entendu 4 il y a 3 jours. J'ai entendu un 4. Bon, je l'attendais. J'avais misé sur un 3. Elle m'a dit 4. J'étais dégoûté. Mais c'est ça. À l'heure actuelle, c'est exactement ça. C'est pas possible. Quand tu te dis à quel point ça peut aller si vite, entre la personne et toi... Les calculs sont pas bons. Ouais, les calculs sont pas bons. En fait, il y a un problème. C'est qu'à la 25 ans... Ouais, c'est ça. Tu vois. Ça fait... Allez, elle a commencé à être freaky. À quel âge ? Peut-être 16, 17 ? Certaines plus tôt, mais on va dire, voilà, on va dire généralement 16, 17. Ouais, il y en a, c'est très tôt. Moi, je me souviens au collège et tout, on entendait déjà beaucoup de ça. Donc sur 8 ans, 4. Ouais. On est sur 0,5 par an. Ouais. Donc 1 tous les 2 ans. Ouais. Et elle s'est asséché le trou de balle ? Ah, mon amie, les calculs sont pas bons, tout le monde le sait. C'est clair. Oh putain, je viens de remettre en doute tout, là. Non, mais... Faut que tu aies une discussion avec elle. On a déjà discuté, toi et moi, vendredi, ça m'a déjà... Je te rends compte qu'elle se mange... Tu as mis des idées en place. Elle se mange un demi-homme par an. Ouais. Même pas un. 0,5. Putain, t'es vraiment tombé sur la femme parfaite, quoi. Elle est canon, elle se mange 0,5 homme par an. Je ne l'ai jamais vu dans l'histoire. Donne-la moi, moi je la marie tout de suite. 0,5. C'est clair. Si je te rends compte de la connerie que tu as racontée. Ah là là. Tu vois, c'est pour ça que je le dis souvent. Quand je donne l'explication, ça a l'air plus clair. Tu sais, c'est comme la vidéo qui avait buzzé... Imagine... J'avais dit quoi déjà ? Voilà. Les mecs, ils se sont réveillés, ils ont dit, mais c'est vrai... Mais ça, ça a traumatisé plein de mecs. Pourquoi ça a traumatisé ? Parce que sans coup, tu n'y penses pas. Oui, parce qu'ils se reconnaissent dedans, bien sûr. En fait, tu entends juste le chiffre 5, 6, 7, 8. Mais en fait, tu ne traduis pas ce que ça veut dire. Tu t'entends juste du 8. Mais tu ne dis pas... Tu n'imagines pas 8 mecs comme ça ? Tu sais que le jour où elle m'a dit ça, j'ai eu la vidéo en tête. Depuis qu'elle est sortie. Mais je pense que ça arrive à plein de mecs. J'imagine. D'avoir cette vidéo en tête, mais c'est un traumatisme pour beaucoup. Moi, en fait, j'ai toujours pensé comme ça. Lorsqu'elle me dit un chiffre, j'imagine ce que ça veut dire. Et lorsque tu vas lui faire des saloperies... Moi, je suis vierge, mais si jamais j'avais fait quoi que ce soit... Lorsque tu vas lui faire des saloperies, selon moi, tu es obligé de te dire... Mais attends, là, elle est en train de crier, de jouir, de me dire... Mets-la-moi, rentre-la, fesse-moi, mets-moi la tête là, mets ta main ici, griffe-moi. Il y a un truc que tu dis aussi, tu la sors, elle la revoit. D'après les rumeurs, c'est ce qu'elles font, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais d'après les rumeurs... D'après les rumeurs, elle a fait pareil avec toi. Je crois que j'ai déjà croisé ton cousin, il m'en a parlé. Oui, il t'en a parlé, non ? Oui, je crois que j'avais déjà croisé. Tu t'en as parlé, de toute façon. Oui, oui, oui. C'était la troisième fois qu'on s'est vu. Oui, exactement. On a parlé, non ? Il t'a montré les vidéos. Oui, je vois. Elle est prêt à Néromètre. Et dis-toi qu'elle a fait ça avec toi. Attends, moi, ce que je ne comprends pas, c'est les mecs qui sont dans l'action. Ça se passe comme ça. Ils ne se disent pas à la fin. Attends, il y en a quatre autres qui lui ont fait ce que je viens de faire. C'est clair, c'est clair. Là, ça fait réfléchir. Maintenant, après, effectivement, je vais quand même dire, on sait ce que je dis. Je pense qu'il faut se calmer. On est en 2024. Si elle a fréquenté quatre hommes, elle a 25 ans, 24 ans, peut-être que je dois moi aussi me mettre à jour, faire les mises à jour et installer une nouvelle méta dans mon esprit. Méta, pas trop évoluer, attention, parce que si c'est la nouvelle méta actuelle, apparemment, même à 100 de bodycom, tout va bien. Pas celle-ci non plus. Mais on va dire qu'une femme qui a connu deux, trois, quatre, cinq, si elle a 25 ans, ça peut s'entendre. Vraiment, je ne parle pas pour moi, mais je parle vraiment. Je peux comprendre qu'un homme se dise, ça va. À l'heure actuelle, vu la manière dont le monde tourne, vu la manière dont tout est trop simple. C'est ça. En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, tu ne peux pas faire différemment si tu veux être en couple. Les femmes prouvaient leur valeur comment ? Avec le fait de se préserver. À l'époque, forcément, généralement, on rencontrait un homme comment ? C'était soit avec la famille, soit tu pouvais te faire séduire dans la rue. Donc, forcément, les femmes trompaient largement moins, parce que dans la rue, tu es vue. Oui. Puis, généralement, les amis et les amis, ça parle entre vous. Donc, les femmes trompaient moins. Là, maintenant, les femmes, à l'heure d'aujourd'hui... Non, et surtout qu'en plus, elles ne quittaient pas le domicile familial. En plus. En plus, que maintenant, elles le quittent. Forcément, tu prends les femmes d'avant. C'est facile de dire, les femmes d'avant étaient mieux. Oui, elles étaient mieux aussi parce que les canaux d'acquisition n'étaient pas présents. C'est clair. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu peux tout faire depuis celui-ci. Et tu peux tout dissimuler depuis celui-ci. Donc, c'est sûr que les tentations sont multiples. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, parce qu'il y a la nouvelle méta des femmes au niveau du mensonge, mais il y a aussi la méta du monde actuel. La méta actuelle. C'est ce qui fait tout. Elle est trop dure. Les téléphones, les Tinder, les boîtes de nuit, les machins chouettes. Les footballeurs. Les footballeurs, les dérégleurs de marché. Avant, les nobles restaient entre nobles. C'était rare qu'un noble voulait niquer ta petite villageoise avec toi. C'est clair. Tu vois, c'était super rare. Toi, t'étais villageois, tu sortais avec une villageoise. C'était rare que le noble vienne et veuille poutrer ta femme. C'est clair. Sauf que maintenant, il y a les dérégleurs de marché. Donc, toi, t'es là, t'es tranquille. T'as ton petit appartement et t'as un putain de footballeur de merde qui a payé 90 000 euros par mois, qui débarque et qui veut niquer ta gonzesse. Putain de dérèglement de marché. Et on fait comment ? Mais t'es niqué. C'est vrai que la méta actuelle, je peux comprendre pourquoi est-ce que les femmes ont ta bodyconne beaucoup plus élevée qu'auparavant. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, en 2024, fin 2024, je pense que 3-4, si elle a 25 ans, ou 26, je ne sais pas à quel âge d'ailleurs la tienne, mais si elle a 25 ans, je pense que 3-4, vu la méta actuelle, c'est une fille bien, selon la méta.